Le projet des aventuriers est né d'un double constat. D'abord celui que la nature est souvent associée à un espace sportif et que souvent les manifestations de plein air sont essentiellement des épreuves par exemple en VTT ou de marche pédestre. Donc dans les activités sportives on se retrouve toujours avec les winners et les losers. D'autre part on est complètement imprégné par des émissions, des concepts comme ceux de Koh Lanta ou de Fort Boya. Par conviction, moi j'ai eu envie que le plein air c'est une activité globale. On n'attend pas seulement que le corps exulte dans le plein air, on veut aussi passer des bons moments avec ceux avec qui on est, on veut créer, on veut bien manger. C'est une succession de petits événements qu'on se plaît à créer parce qu'on obéit à la loi des désirs qui meurent d'avoir vécu. Alors ces doubles constats nous m'ont amené à proposer un concept où les gens vont à la fois participer à des défis physiques, de créativité, mettant tous les sens en alerte et donc déjà s'adressant, on pourrait dire, à une espèce d'homme global mais aussi où chacun dans les équipes constituées a la chance d'apporter sa pierre à l'édifice et de marquer des points en quelque sorte et d'être quelqu'un d'important dans le groupe. C'est aussi une façon de promouvoir le plein air. On a du mal à s'imaginer que finalement, à Moyéville, à Villers, sur le territoire de la Coupe Paris, on puisse vivre des aventures de pleine nature. Les aventuriers, c'est un peu la preuve du contraire et la preuve qu'on peut passer un moment ensemble qui est à la fois sympa, où à la fois on apprend, où le corps, tous les sens, le corps entier est parti et surtout où on redécouvre tout le plaisir d'échanger, de coopérer et finalement de bien s'amuser ensemble. Et je crois que c'est d'abord ça que les participants aux aventuriers retiennent, que ce soit du côté de ceux qui construisent le projet ou que ce soit du côté de ceux qui participent. Moi-même, par exemple, en tant que concepteur du projet, ce que j'adore dans les aventuriers, c'est quand le projet démarre, proprement dit, quand le dimanche arrive, j'ai plutôt l'impression que c'est mon projet et que c'est vraiment le projet d'une équipe dans laquelle je suis dedans et que je suis bien. Et c'est d'abord ça que je retiens moi aussi des aventuriers. Bravo!